— Parce que toi, alors, la souveraineté, ça c'est... — Alors pour en revenir à la souveraineté. — Ah ouais, parce que ça, t'en parles beaucoup, c'est un sujet important. — Mais bien sûr. — C'est le cœur un peu. — C'est pour ça que même là-dessus, je suis pas démocrate. Je ne vends pas la souveraineté. De toute façon, l'homme politique qui fait ça, il le vend à qui, alors ? Il le vend au marché, donc il découpe en petits bouts, il le vend à un pays étranger, ça s'appelle de la haute trahison. À qui est-ce qu'on peut vendre ça ? Ça n'a pas de sens. Donc on ne la vend pas. Eh bien c'est pour ça que dans un système où t'as la subsidiarité, de toute façon, ça peut pas se produire. Là encore, on invente des problèmes, quoi, aujourd'hui. Si tu peux régler un problème à une échelle N, tu vas pas monter à un niveau N plus 1. Tu restes au niveau où tu es. — Ouais. — C'est-à-dire, c'est du bon sens, hein. — C'est du bon sens, ouais. — Fais pas réfléchir. — Non, c'est du bon sens. Mais parce que, bon, justement, c'est une souveraineté mise à main par le... — Alors on peut parler des différents domaines dans lesquels il est mise à main, et on peut parler des autres vampires de la souveraineté. Il n'y a pas que l'Union européenne. — Ah oui, alors vas-y, parlons des autres. Parce que, bon, l'Union européenne... En plus, bon, il y en a beaucoup qui sont très informés sur l'Union européenne, qui nous regardent, et n'ont plus de doute de sa nocivité. — Oui, alors de toute façon, moi, je détaille dans le livre, il y a huit ou neuf chapitres où je réponds à des arguments qu'on entend tout le temps. Par exemple, l'Europe, c'est la paix. Ben, on voit. Alors en plus, 2011, aujourd'hui, c'est pire. Quoi qu'il y a déjà eu la Yougoslavie, mais aujourd'hui, on nous prépare la guerre, en fait. C'est-à-dire la formule de François Mitterrand, de François Mitterrand, pour reprendre la diction de De Gaulle, où il disait « Le nationalisme, c'est la guerre ». C'est même pas sûr. Peut-être. C'est vrai que parfois, il peut y avoir un nationalisme agressif. Mais c'est pas pour autant que l'absence de nationalisme, c'est la guerre. Donc les slogans comme ça, il faut se méfier. Là aussi, c'est manichéen. Mais non, la réalité n'est pas là. J'entendais Eric Zemmour, l'autre jour, dire un truc marrant. Il terminait une chronique sur le vertel. « Et si le multiculturalisme, c'était la guerre ? » Ça marche aussi. On peut le faire avec tout. Oui, quelque part. C'est un peu fou. Donc l'UE, c'est la guerre. L'UE, ça nous aide économiquement, bien sûr. Par exemple, on parle de la PAC. La PAC, on parle du budget que nous donne l'Europe pour la politique agricole commune. En fait, c'est ce qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on lui donne une grosse partie. Je crois que c'est 19 milliards. Elle nous en rend 6 ou 7. Et les mecs coupent le début du film. L'Europe nous donne 6 ou 7 milliards. Ouais, mais avant, on était à moins 12, tu vois. Donc, c'est notre pognon. Ce que beaucoup de gens ignorent, d'ailleurs. C'est bien de le rappeler souvent. Moi, je vous donne des exemples là-dessus. J'explique tout ça. Ou alors, l'union fait la force. Peut-être. Sauf qu'il n'y a pas d'union. Par exemple, au moment de la guerre en Irak, on a bien vu, il n'y a pas d'union. Les uns veulent y aller, les autres ne veulent pas. Et c'est pour ça, même tout à l'heure, quand tu parlais justement de cette civilisation européenne, on voit qu'à l'intérieur de ces nations, il y a des contradictions. Oui, mais même dans les nations. Le plus total. Même dans les nations. Et surtout dans les pays fédéraux. Où les lenders allemands, par exemple, ont beaucoup d'autonomie. En termes de fiscalité, en termes d'éducation. Les mecs, ils fixent leurs programmes scolaires par l'âme. C'est un peu ce qu'on fait. Alors qu'en France, sous la Troisième République, tu prends toute la République française, y compris les départements d'Outre-mer. Et les colonies, oui. Tout le monde apprenait. Ah non, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'à 14h30, chaque élève de telle classe, je ne sais pas, de 6ème ou de 5ème, à 14h30 fait une version latine, par exemple. C'était réglé à ce point-là, quoi. C'est tout l'inverse, déjà. C'est vrai que c'est... La subsidiarité. Les Allemands, ils n'ont pas peur des transferts de souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà une organisation nationale et fédérale, surtout fédérale, qui empêche ça. Ils ont déjà leurs parlements locaux, leurs assemblées. Ils n'ont pas peur du transfert de compétences. Ils ne transfèrent rien. Sur le papier, ils peuvent signer. Mais en vrai, ils... Mais en plus... Les Anglais, c'est pareil. Les Anglais, eux, c'est différent. Mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas. Ils ont toujours des dérogations. Il n'y a que les Français qui se font couillonner, quoi, je veux dire. Parce que nous, on n'a pas... C'est nous qui apportons l'argent, de moins en moins, parce qu'on apporte la majorité de l'argent, et on ne négocie rien, au final. Donc on est les vanons de la farce. Est-ce que ce système, justement, de lander allemand et de confédération, c'est ce qu'on nous impose via les euro-régions ? Et quelque part, c'est un système qui s'impose à la France. Mais ça, c'est ce que ceux qui ont étudié les textes allemands voient bien. C'est-à-dire que, de base, ils ne sont pas rédigeants en anglais, enfin, ils sont rédigeants en allemand. C'est-à-dire qu'ils partent du droit allemand. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut parler presque de pan-germanisme. Ils essaient d'imposer, enfin, d'imposer... Mais de toute façon, ils ont une mentalité impérialiste, les Allemands. On ne peut pas leur reprocher, il faut le savoir et s'en méfier. Les Français aussi avaient cette mentalité impériale. Rome, aussi, c'était un grand empire, Rome. Eux aussi, ils imposaient leurs trucs partout. C'était plutôt bien reçu, d'ailleurs. Les Gaulois, il ne reste plus de Gaulois aujourd'hui. Quand on m'explique qu'un Français, c'est un Gaulois, un Français, c'est un latin. Le Gaulois a disparu. On peut le regretter, hein. C'est con, on a perdu, on s'est fait totalement romanisés. Peut-être quelque part en Bretagne, ils restent des irréductibles. Ça leur fera plaisir. Mais tu vois, c'est vraiment à la marche, quoi. On me dit comment en sortir de l'Europe, on est coincé par les choix de nos politiciens véreux pour lesquels on a voté. Oui, mais ça, je veux dire, il ne faut pas s'emmerder avec le droit. Là, moi, je dirais encore ça. Le droit, c'est bien. Mais à un moment donné, ça saute. C'est facile de revenir sous les lois. Soit quelqu'un reviendra dessus, soit ça se fera par le bas. Si ça se fait par le bas, ça se fera par la force, c'est-à-dire par la violence, simplement par un effondrement économique. On ne peut plus donner, on ne peut plus suivre. Il n'y a plus de fonctionnaires qui sont à même d'organisme. Parce que ça nécessite des armées de fonctionnaires, un système comme ça. Tu leur coupes les vivres, tu n'as plus rien, tu es énorme. Ils ne vont pas envoyer des inspecteurs pour voir si tu les respectes. Parce qu'aujourd'hui, tout est normé, quoi. C'est-à-dire les tuyaux de chasse d'eau, la taille des boudins, de plus en plus de trucs qui sont interdits. Ils voulaient même revenir sur les degrés de l'alcool de la chartreuse. Oui, j'ai vu, on ne peut plus mettre son petit feu de cheminée. Oui, mais encore une fois, tout réglementé. C'est toute la norme. Ben non, moi, je ne suis pas pour ça. Et quand les mecs en plus parlent d'autarcie, il y a un autre chapitre que j'ai fait là-dessus, c'est l'Union européenne, sans ça, c'est l'autarcie. C'est-à-dire le choix, encore une fois manichéen, et le choix binaire, entre l'Union européenne ou l'autarcie. Mais qu'est-ce que c'est que l'Union européenne ? Dans ce cas, ça serait vivre en autarcie. C'est-à-dire qu'on ne va pas commercer avec des gens, ou échanger culturellement, ou linguistiquement, ou ce qu'on veut, scientifiquement, ou coopérer, avec des gens qui n'ont pas les mêmes noms que nous. Mais c'est ça l'autarcie. C'est ça qui est très con. On peut très bien échanger avec des gens qui font autrement. Ça ne veut pas dire qu'on va leur imposer notre modèle, ou qu'on va se laisser imposer le leur. C'est ça qui est beau, c'est que normalement, il y a une diversité. Aujourd'hui, le système, de manière générale, parle de diversité à tout bout de champ, mais ce qu'il appelle diversité, ce n'est pas une vraie diversité. C'est en fait une fusion, c'est un mélange. Un gloubi-boulga, ce n'est même pas une belle synthèse. C'est n'importe quoi. On uniformise tout par le bas, forcément. On fait une bouillie, une purée. C'est ce que Charles de Gaulle appelait la purée de marron européenne. La purée de marron. Ils disaient aussi qu'on ne fait pas d'omblettes avec des oeufs durs. Oui, c'est toujours un langage assez culinaire. C'est ça la France, c'est la gastronomie. Là, c'est charnel. C'est le terroir, les belles expressions. Mais c'est ça que ça veut dire. On parle de diversité, mais on tue la diversité. On ne laisse pas ces citoyens respirer, on ne laisse pas non plus les autres sociétés respirer. Moi, ce que je demande, c'est plus de liberté. Ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Les mecs, ils vont te dire, alors on peut tuer, alors on peut exploiter les gens. Mais non, de toute façon, ça va se régler tout seul. Le mec qui te fait trop chier, tu vas finir par t'énerver un petit peu. Si en plus, quelqu'un n'a pas le pouvoir officiel, il n'est pas soutenu par une administration, comme j'ai tendance à dire, comme aujourd'hui en France, ou moins caricaturalement, comme en Union soviétique, ou en ex-RDA, où 50% de la population surveille l'autre moitié, et on arrive vers des trucs, que ça ne pouvait marcher qu'avec un État totalitaire, qui a la manie sur tout, avec des fonctionnaires partout. C'est un peu le sens qui est en train de prendre l'Europe. Bien sûr, mais ils sont obligés de faire comme ça, parce que vu que les gens n'en veulent pas, ils les contraignent. Et comme la contrainte au sol ne suffit pas, il faut surveiller, il faut inspecter, il faut faire des contrôles, il faut aller voir si effectivement ta cuvée de deux chiottes, elle est bien de, je ne sais pas, des mètres centrales, il est bien de tant de centimètres. Ils sont payés à ça, les mecs. Et pendant ce temps-là, il y a des guerres, il y a des crises financières, alors ça, ils n'ont pas anticipé, par contre. Mais est-ce que tu crois que justement, la France, juste en sortant de cette Union européenne, elle va presque renouer avec d'autres, justement ? Alors deux choses, comme tu dis, elle ne va pas s'enfermer. Alors deux choses, ou trois. Première chose, je voulais dire, c'est que les Français ont voté non en 2005. Tu parlais tout à l'heure de l'impérialisme français, qui est latent, qui était, c'est la thèse de Zemmour d'ailleurs, que la France a voulu remplacer l'Empire romain. Oui, oui. C'est une thèse qui est assez iconoclaste, dans le monde politique, il y a peu de gens qui la soutiennent. Je pense que ce n'est pas faux. Notre empire, jusqu'à encore 60 ans, le démontrait. Les Belges, ils avaient le Congo, nous, on avait le reste. On se partageait le monde avec les Anglais. Même les Allemands, il y avait très peu de colonies, les Allemands. Les Italiens avaient l'Ediopie, au bout d'Ediopie. C'était que là, là. Ici, la Guyane, ils se partageaient un peu la Guyane. Il y avait la Guyane française. Mais on en avait quasiment toute l'Afrique. On en avait une partie de l'Asie. Les Anglais aussi, il y avait l'Inde, il y avait une partie de la Chine. Mais on était des impérialistes. Il ne faut pas se le cacher. Oui, bien sûr. On l'est sûrement resté aussi. Moi, je ne le suis pas au sens où je ne veux pas imposer mes normes. Mais il faut l'être un peu, peut-être, pour savoir se défendre quand même. Si tu ne l'es pas du tout, tu risques de te faire écraser. C'est comme tout, il faut un juste milieu. Mais donc, en tout cas, l'Union européenne n'est pas le seul, en termes de souveraineté, le seul vampire, le seul parasite. Il y a toutes les... Et ça, même si on en sort, tu auras encore d'autres féodalités internes qu'il faudra peut-être abattre. Je donne les exemples de toutes les autorités aujourd'hui d'experts, les autorités qu'on appelle indépendantes, qui ne sont pas tant indépendantes que ça, quand on regarde un peu. Qui sont, en fait, ce que Zemmour appelle aussi la dictature des juges. Alors, soit on leur donne le statut de juge, et ils vont trancher dans des cas particuliers, administratifs ou commerciaux. Ou alors, ils vont carrément servir de... Je trouve, on fait la lunette. C'est eux qui vont faire la morale. Ils vont dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais eux non plus n'auront été élus par personne, de par leur prestige personnel, ou académique, ou médiatique, simplement, des fois, uniquement. qui n'est même pas... qui est usurpé, quoi, qui est volé. On va leur faire confiance. Ils vont se réunir à 5 ou 6, ils vont pondre des règlements, et après, ils vont les faire appliquer. Ça existe de plus en plus. On fait des tas de commissions, surtout. Oui, oui. Généralement, c'est des anciens hommes politiques qui sont recyclés là-dedans. On leur dit... Alors lui, c'est pas un ancien homme politique, mais il a un statut particulier. Il a dit, c'est le propagandiste de l'Université mondiale en France. Mais t'as vraiment... Je pense à la commission Balladur, par exemple. En 2008 et 2009, c'est eux, avec plein d'experts, je pense à Gérard Longuet, il y en avait plusieurs, ils ont fait des auditions pour faire la réforme des institutions, et l'année suivante, en 2009, la réforme des collectivités territoriales. C'est là qu'ils ont réfléchi à la base, à la suppression du département, par exemple. C'était l'idée de départ. Ensuite, ils étaient contre. Finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas une bonne idée. Mais aussi pour des raisons politiques. Oui. Parce que eux-mêmes, les mecs sont eux-mêmes présidents de régions, de départements. C'est compliqué. Mais même, ils se sont rendus compte. Il y a quand même... J'ai suivi un peu ces auditions à l'époque. J'étais surpris de voir qu'ils sont pas... Ils sont de bonne foi, quand même, les mecs. Moi, j'ai écouté Baladur, qui présidait ces commissions. Il était quand même de bonne foi. Il savait pas trop. Il réfléchissait à haute voix. Il évoluait. C'est-à-dire que ce qu'il pensait évoluait en fonction de ce qu'il entendait, des différents rapporteurs. Il est pas si dogmatique que ça. Ça veut dire que même eux se posent des questions. Ils se posent peut-être pas les bonnes. Ils sont tellement dans les habitudes du pouvoir et d'être au-dessus qu'ils ont plus le temps de vraiment réfléchir à autre chose. Ils sont dans le système et leur esprit s'est fermé au reste. Il faudrait les rouvrir. Bon, ça prendrait du temps. Mais ils sont pas forcément de mauvaise foi. C'est ça qui est dangereux parce qu'ils sont prêts à aller au bout puisqu'ils croient vraiment. C'est même pas des hypocrites, en fait. C'est pas forcément un bien. Tu vois, c'est simplement qu'il faut pas leur donner du pouvoir. C'est pas que c'est des salauds. C'est pour ça que je leur en veux pas. Historiquement, ça s'est fait comme ça. On leur a donné les pouvoirs et intellectuellement, ils peuvent plus s'en séparer. Et si tu continues à redire vous avez pris des commissions, bon, voilà. Rocard aussi, on l'a vu souvent. Michel Rocard. Michel Rocard, je crois qu'il a critiqué certains choix européens qui ont été faits il y a des années, notamment depuis Maastricht. Il y a quelques mois ou quelques années, peut-être moins de deux ans. Je l'ai entendu dire, à un moment donné, c'était pas une si bonne idée. Mais très souvent, tu remarques qu'avant, parce qu'ils sont jamais retraités, comme Giscard, il mourra en train de rédiger une future constitution mondiale. Il s'arrêtera jamais, ce mec-là. Et les autres font pareil. Ils sont jamais retraités. Ils ont peut-être plus de postes importants, mais ils donnent toujours leur avis. Ils sont toujours dans des commissions. Giscard, on a appris à lui donner beaucoup d'argent. Il nous coûte cher. Oui, c'est à la marge. Mais bon, il n'y en a qu'un, c'est pas grave. Mais bon, il faut qu'il vive bien. Ça se comprend. Mais n'empêche que moi, je suis prêt à le payer pour qu'il arrête, si tu veux. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Calme-toi. On va faire une petite pause. La régie, elle est prête, elle est prête, évidemment. Donc, on revient juste après. Et oui, j'ai vu les questions. De toute façon, les questions que vous posez, ce sont des sujets qu'on va aborder. Donc, merci. On se dit à tout à l'heure. à vous, la régie. Voilà, de retour sur la libre antenne après les amish. Donc, oui, voilà, on me dit les mormons, les amish. On ne sait pas trop. C'est des amish, je crois bien quand même. Je ne sais pas d'où ça sort, ça. C'est une discussion ? C'est ce qu'on voyait, c'est le clip, en fait. Ah, d'accord. Il est où ? T'es pas là. Voilà, ça me trouve un petit peu godriche. T'es pas, t'es pas là. Non, mais celle-là, on la sort tous les soirs, les gars. Il faut renouveler votre stock de blagues. Je blague ! D'ailleurs, si tu as une blague à faire, à un moment donné, il faut que... Ah, il faut buzzer. Oui, il faut buzzer parce que sinon, tout le monde ne comprend pas. Ils sont susceptibles. Attention, blague, il faut une pancarte derrière. Voilà. Après, il y a des susceptibilités. C'est ce que je leur ai dit, mais bon, ça passe pas. C'est de l'assistanat, ça. Voilà, il faut assister même les blagues, tu vois. Triste époque. Alors, pour revenir au mondialisme, parce que c'est aussi le... Oui, parce que... Tu parlais qu'il y avait d'autres organisations et c'est vrai que c'est ça. Alors, je ne vais pas les autorités indépendantes. Voilà. Il peut y avoir simplement des puissances qui se créent au fur et à mesure que les droits de France, par exemple, à leur époque, méprisaient à d'hoc quand ça se produisait. Un créancier, par exemple, qui devient un peu trop important, on finit par le zigouiller. Tu penses au templier avec Philippe Lebet ? Oui, par exemple. Mais ça arrive à d'autres. ou des individus qui ne sont pas forcément une organisation. S'il dit, s'il ne renonce pas à sa dette, par exemple, il va lui arriver des problèmes. L'État reste souverain. C'est ça, la souveraineté. Et donc, juste pour 30 secondes pour dire justement quels sont les pans de souveraineté, je ne développe pas, mais simplement, c'est vraiment... Je parle de tout. Il y a la souveraineté législative, la loi. Aujourd'hui, c'est plus de 90% des textes qui sont des transpositions de directives ou bien directement des règlements européens. Oui. Donc, il y a la justice. Ça peut être... Aujourd'hui, en Europe, c'est la Cour de justice de Luxembourg qui a son mot à dire avec une jurisprudence qui intervient sur tout. Et une fois qu'il y a une jurisprudence, ça fait jurisprudence. Et une fois qu'il y a un arrêté quelque part, ça s'applique à chaque fois. Donc, ça grossit, ça devient monstrueux. Il y a évidemment le territoire, c'est-à-dire Schengen, c'est-à-dire qui est-ce qui rentre ou pas sur le territoire, pour combien de temps, la politique des visas, etc. Il y a tout l'aspect évidemment monétaire. On n'a plus de monnaie. Donc, la politique économique est quand même conditionnée en partie par la monnaie. Si on ne peut pas la bouger, si on ne peut pas la rehausser, la baisser, quand on joue avec, ça nous arrange, comme font tous les pays, en fait, normalement. C'est un levier qu'on n'a pas. On n'a plus le budget. À l'époque où j'avais écrit le livre, il nous restait le budget. Il est parti. Il est parti avec le TSCG. Il est parti en 2013. Exactement, le TSCG. Qu'est-ce qu'il y a comme pan de souveraineté ? Il y a... Militaire, plus grand-chose. L'armée, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN. Les accords commerciaux, c'est l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce, c'est l'Organisation commerciale du monde, comme disait Philippe de Villiers. Vous avez... Qu'est-ce qu'il y a là ? Le FMI intervient encore pas trop. C'est plus pour les pays du tiers-monde, mais on se tiers-mondise rapidement. J'ai envie de dire parce que maintenant, ils ont leur mot à dire dans les buts européens. Alors ça, c'est pas l'intermédiaire de l'Union européenne. Oui, on laisse ça à l'UE. Mais effectivement, du coup... Parce qu'avant, c'est vrai que FMI, on pensait, comme tu dis, plus pays du tiers-monde, etc. Mais depuis un certain temps, on a vu le FMI aller en Grèce, on a vu le FMI aller en France. Absolument, absolument. Mais oui, par les Grecs, alors oui, ils en bouffent. Enfin, si encore, ils en bouffaient. Non, ils en sont mal. Il y a, bon, les... Qu'est-ce qu'on pourrait parler ? Des aspects peut-être plus mineurs, mais... D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que, justement, selon toi, pour sortir de ce mondialisme, justement, bon... Alors là, on est à l'européisme. On est à l'européisme, d'accord. Mais pour... Est-ce qu'il est presque indispensable, en fait, pour que ce soit efficace, aussi de sortir des autres organisations européennes ? c'est pour ça que je disais. Il y a des... Il y a l'Europe qui est connue, que j'ai décrit. C'est la deuxième... En fait, il y a trois chapitres dans le livre, juste pour le raccorder. Une petite partie sur la souveraineté. Qu'est-ce que c'est ? Une bonne partie... Trois chapitres. Une bonne partie sur l'européisme. Quand j'ai pensé le livre, je voulais m'arrêter là. Et je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. Donc, j'ai fait la troisième partie sur le mondialisme. Et donc, j'ai dû changer le titre que j'avais envisagé. Parce qu'en fait, l'Europe... J'explique finalement en quoi l'Europe n'est qu'un marche-pied du mondialisme. Et en plus, ça permet de mieux saisir... Déjà parce qu'il y a des rapprochements. C'est ce qu'explique Pierre Hillard, par exemple. Le docteur Hillard en montrant les parallèles des autres blocs continentaux unifiés, des autres organisations comme l'UE, l'UAA, la CERN, etc., qui sont basées sur le modèle européen. Directement. Directement importés. Directement copiés. avec souvent les mêmes hauts fonctionnaires internationaux, transnationaux qui s'occupent de la médiation, des relations, qui expliquent comment ils ont fait, comment il faudrait qu'ils fassent pour arriver au même résultat. Donc, il y a une organisation globale et je me suis dit que même si cette histoire de mondialisme, quand je l'ai écrit, n'était pas forcément comprise, ça permettait... Si on monte un peu d'un cran, même si on ne comprend pas tout à l'échelon N plus 1, quand on comprend mieux ce qu'on a lu sur l'échelon N. Alors que si on s'arrête à l'échelon N, si on ne voit pas trop les implications supra, on peut être bloqué. C'est un peu comme en maths, vous faites des maths, vous êtes bloqué sur un concept, mais vous allez un peu plus loin dans le concept, c'est un peu plus compliqué, et même si vous ne comprenez pas ce que vous allez apprendre, enfin, pas tout de suite, avec le temps, mais vous allez mieux cerner le truc juste d'avant. Donc, il faut toujours aller plus loin pour comprendre. C'est aussi pour ça que j'ai été au bout. Mais on voit clairement que l'UE ne sert qu'à ça. Il faut bien comprendre que l'Union Européenne n'est pas une fin en soi. Ça ne sert que de marche-pied vers le mondialisme. Parce qu'en plus, est-ce que finalement, l'Europe, ce n'est pas le continent par excellence, ou si cette organisation supranationale, elle arrive vraiment à s'imposer comme ça contre les peuples, ce sera plus facile ailleurs ? Parce qu'ailleurs, il y a des conditions plus faciles, j'ai envie de dire, qu'en Europe, au sens où... Mais ça, ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était un de mes trois trucs, et je vais le dire maintenant, quand les Français votent non, 15 jours après, les Hollandais votent non, les Hollandais n'auraient pas voté non... À 62% encore, plus que les Français. Nous, c'était 54, je crois. Les Hollandais n'auraient pas voté non, forcément, on ne peut pas refaire l'histoire, mais si les Français n'avaient pas voté non, ça a dopé le nom hollandais, clairement. Et ça a dopé le nom partout. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté, d'ailleurs. Et Sarkozy avait avoué, dans les couloirs à Bruxelles, il avait dit, je crois qu'il disait ça à Tony Blair à l'époque, s'il y a un référendum, on le perd. Donc, il ne faut pas le faire. Il a été moins courageux, mais quelque part, moins con que Chirac. Il est moins naïf, quoi. On arrête, parce que là, c'est la cata, ça va être partout. Il serait mangé, je crois, des noms absolument partout. Mais bien sûr, bien sûr. Peut-être même dans les pays de l'Est, où on nous dit souvent que les gens, ils aiment... Les pays de l'Est, il faut voir... Moi, je connais plus le cas de la République tchèque, mais ça doit être cette parrière avec le président Václav Klos, qui, lui, était un des leaders du nom. Alors que les mecs sortaient du communisme, quoi. Et on leur propose le libre-échange, et en quelques années, ils se rendent compte que ça ne va pas. Et ils repréfèrent, non seulement le nom, mais un nom d'extrême-gauche. C'est-à-dire que... Enfin, si toutefois, on considère que le communisme est à l'extrême-gauche, les communistes ont fait des gros scores, là-bas. C'est-à-dire que moins de 15 ans après la chute du mur et de l'URSS, à quelques années près, ça coïncide, et c'est pas par hasard, d'ailleurs, ils sont prêts à se rejeter dans les bras des soviets, pour dire à quel point le choc a été brutal. Parce que finalement, dans ces pays-là, ils sont passés, évidemment, à l'économie de marché du jour au lendemain, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui s'est passé à la chute du RSS, avec Helsinki. Voilà, c'est la même chose. Bon, c'est vraiment plus petit parce que c'est moins grand que la Russie, mais un choc terrible. Oui, puisque... D'ailleurs, c'est bien Yannick Jaffray, spécialiste de Poutine, qui a écrit un livre sur lui, qui disait que Poutine, justement, c'était l'homme qui avait un peu réhabilité le passé de l'URSS. Et loin d'avoir jeté tout aux oubliettes, il avait compris qu'il était obligé de... C'était l'homme du KGB, quoi. Il faut quand même savoir que tous les mecs y étaient. C'est que quand je dis 50% des gens, ils travaillaient pour ça, il y a une chance sur deux qu'on trouve sur un ancien du KGB ou peut-être pas le KGB, ça peut être le GRU, c'est encore pire, mais enfin, une des organisations militaires de renseignements ou de services secrets soviétiques. Ils étaient tellement nombreux là-dedans. Ou Poutine, ce n'est pas n'importe qui non plus. Ce n'est pas n'importe qui, non, bien sûr. Mais ça aurait pu être un... Il était ambassadeur en Allemagne, Dans un échelon moindre. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne connais pas bien le... Pendant la chute du mur, il me semble bien. C'est tout cas. Donc, il y a ce cas... Enfin, ambassadeur ou agent de renseignement, les mots. Mais souvent, les ambassadeurs officiels sont des agents de renseignement officieux. Officieux. Mais officieux, je dis, dans le milieu, ils le savent. Mais de toute façon, les mecs, même les agents doubles, on les laisse faire. C'est gagnant-gagnant, c'est donnant-donnant et ça marche. À moins que le mec fasse vraiment une grosse boulette, on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on voit... Alors, regarde... Il ne faut pas être trop moraliste sur ces affaires-là. Il y a souvent des puristes des trucs à... La diplomatie, c'est ça aussi. Ce que tu dis là, ça se confirme sur, par exemple, des pays comme la Hongrie, où on voit aujourd'hui Victor Orban qui parle carrément de sortir de l'UE. Mais même les Anglais, comment ça ? Même les Anglais, ou pas ? Les Anglais, alors voilà, sous la influence de Nigel Farad, Jukip, et même Cameron était obligé d'accepter... Les Anglais, les Anglais sont quand même des pragmatiques. Ils ont du flegme et ils sont pragmatiques. D'ailleurs, c'est ce que j'ai tout à l'heure avec l'Europe. qui les arrange. Et tant qu'on leur fait des concessions et qu'on accepte ça, ils continuent. Si le jour où on leur dit non, ils s'en vont. Ils s'en foutent. J'ai l'impression qu'on est au stade où on leur demande maintenant, on leur a accordé beaucoup de concessions, beaucoup d'exceptions. Et j'ai l'impression qu'on est au stade où maintenant, puisque on passe à l'ère fédérale, où on leur dit « bon, là, vous aurez le choix, vous allez devoir faire des concessions ou rentrer dans le fédéral. » Mais ils ne sont pas d'accord. Alors moi, on parlait d'autre chose. Mais juste faire une parenthèse sur ce qu'on appelle fédéral. Ce n'est pas du fédéralisme. Ah, vas-y, explique. C'est vraiment du supranationalisme. Parce que le fédéralisme, on garderait, ce serait justement... De garder sa part de souveraineté. C'est ce qui se passe pour les lunders allemands, c'est un pays fédéral. C'est ce qui se passe pour les États-Unis. Donc une Europe fédérale, tu dis une Europe fédérale. C'était parti là-dessus. On peut déjà être contre. En termes de souveraineté... En fait, elle est plus fédérale avant, finalement. C'est ça. On transférait des pouvoirs, mais on en gardait. Et là, il y a eu une accélération supranationale à un moment donné. Jusqu'à ce que... Je ne sais plus si je le cite ou si j'étais dans une conférence. Jusqu'à José Manuel Barroso, qui était l'ancien président de la Commission pendant longtemps, et qui était lui-même un ancien agent trotskiste. Très connu. Qui disait qu'il était... pour un nationalisme européen. Il avait prononcé l'expression nationalisme européen. Donc il est... Parce qu'il n'existe pas. Il y a plusieurs peuples. Parce que leur idée de départ, c'est ça. Ça ne marche pas parce qu'il y a plusieurs langues, il y a plusieurs peuples. Une démocratie, ça marche quand les mecs ont la même langue et à peu près les mêmes habitudes. J'ai envie de dire, il faut qu'il y ait un passé commun aussi. Il faut qu'on ait quelque chose à partager. Il y a un passé européen. Oui, mais il y a un passé européen, les liens, par exemple, regardent... Oui, mais les Bretons, les Savoyards, ils ont fini par être Français. Ça, ça peut se faire avec le temps. Oui, mais ils appartiennent dans le même espace. Mais il y a des Français, tu crois, des Létons, ils vont finir par figurer ? Non, mais il ne faut pas que ce soit trop grand. Il ne faut pas que ce soit... Non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que chacun... Ça n'empêche pas de coopérer. Ah non, je ne parle pas, oui, de coopérer. Non, mais c'est pour ça que... Parce que là, c'est la fusée, non, l'Union Européenne. C'est ça, mais être dans une logique d'intégration toujours plus importante, ça, c'est la catastrophe. Parce que même ces pays, ils n'en veulent pas même les... Parce que finalement, tu sais, regarde, je me fais la vocation du lien, mais finalement... C'est récurrent. C'est récurrent. C'est ton rôle. Voilà, c'est mon habitude. Mais finalement, les petits pays, d'accord, ils ont gagné de l'argent au début, mais sur la longueur, ils ont tout à perdre, parce qu'ils vont être balayés. On les détruit. Ils vont être complètement atomisés. J'ai vu, voilà, donc en Hongrie, il paraît qu'aussi, maintenant, ça commence à se lever en Lituanie. Tout le monde n'est pas d'accord. Oui, bien sûr. Donc ces pays-là, parce qu'ils ont un sentiment d'être balayés, surtout que tous discutent sans eux. Le pire, c'est quand t'entends les discours, tu me dirais, est-ce que t'es d'accord aussi avec certains européistes ? Alors, pas les européistes les plus, on va dire, fervents, mais justement ceux qui se présentent comme anti-Europe, même j'entends Dupont-Ignon, etc., qui disent, ah oui, mais finalement, on ne va pas laisser imposer, c'est à la France d'imposer à l'Europe, en fait, ces idées. Mais ça, c'est ce que voulait faire De Gaulle. C'est ce qu'il a réussi à faire à l'époque de l'Europe des 6, avec une politique très agressive qu'on appelait la chaise vide, c'est-à-dire que c'est le gros caprice, quoi. Il ne veut pas. C'est-à-dire, c'était l'époque du compagnon de Luxembourg et du veto. C'est-à-dire, on pose un veto, quand on considère qu'un intérêt stratégique pour le pays est en jeu, on ne touche pas. Donc, ça n'empêche pas les autres de continuer dans la voie de l'intégration sur tel sujet ou de la normalisation. C'est les mêmes termes que l'URSS. D'ailleurs, je cite l'ancien dissident soviétique Vladimir Bukowski, dont je conseille la lecture de l'autobiographie qui s'appelle « Et le vent reprend ses tours », je crois. En tout cas, son autobiographie où il explique, sous Brezhnev, comment il était traité en tant qu'opposant dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que c'est l'époque où Brezhnev disait « Tout le monde est content de la politique ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposants politiques, il y a des fous qui ne sont pas contents d'être heureux, donc ils sont fous, mais ce n'est pas des opposants politiques. Donc, au lieu de les mettre au goulag, progrès, on les met dans un dossier tout psychiatrique. On les traite comme fous. Donc, c'était évidemment... Ce n'est pas que pour les isoler. On pratique aussi sur eux toutes sortes d'expériences que Bukowski a racontées et qui ne sont pas tristes. sur le lavage de cerveau, les électrochocs... Enfin, c'est toute l'époque de l'HP, quoi. Aujourd'hui, on parle encore des fois de... On psychiatrise les problèmes. On dit « Vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes un monstre. » D'ailleurs, on te déshumanise et on te dit « On va te faire une expertise psychiatrique. » C'est ce qui est arrivé récemment, enfin récemment, il y a deux ans, je crois, un an et demi, au militant révisionniste Vincent Renoir. C'est ce qui a été proposé pour le député que tu as reçu au début de la semaine, l'ancien député belge Laurent-Louis. Ça n'a pas été exécuté, mais il y a des hautes personnalités qui avaient proposé de lui faire une expertise psychiatrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dissident européen... Bukowski disait « U.E.R.S.S. » Un de ses livres, c'est « U.E.R.S.S. » Et il avait fait une vidéo où il disait « J'ai connu votre avenir, ça n'a pas marché. » Ça n'a pas marché. Et c'est ça. C'est exactement ça. C'est autant dire que, très sincèrement, c'est vraiment plus que je vois très bien la vidéo dont tu parles, dès qu'on voit cet effondrement du mur dans le berlin, on voit qu'effectivement un empire s'effondre à l'Est mais un autre n'est à l'Ouest. Et cette Union européenne elle devient impériale à partir de ce moment-là. Elle s'étend et puis ça devient très autoritaire. Et un truc qui est marrant, c'est Philippe de Villiers qui était reçu pour le Puy du Fou par Vladimir Poutine cet été, au mois d'août, et qui a dit une chose qui n'étonnera ou qui n'a étonné que ceux qui ne le connaissent pas. Moi, je connaîtrais bien Villiers, j'ai lu tous ses livres et il a dit dans le temps la menace était à l'Est avec le communisme. Lui qui a écrit en 90 la chaîne Kimiol qui est vraiment sa métaphysique anticommuniste, c'est vraiment un livre à lire à la chaîne Kimiol, où il disait aujourd'hui, donc en 2014, donc l'été dernier, aujourd'hui c'est l'Ouest qui cherche à nous bouffer, c'est l'Atlantisme. Donc le monstre change de camp mais c'est le même monstre. C'est l'idéologie collectiviste, uniformisatrice, le rouleau compresseur, on écrase tout, on veut tout uniformiser par la force. Oui, il y a juste le dogme qui change finalement, c'est un dogme libéral du marché mais qui vaut... Parce que quand on parle de concurrence, il n'y a pas de concurrence. Pour ça que, moi j'explique vite fait, je ne sais plus, j'ai un peu mélangé, je ne sais plus, c'est dans ce livre-là ou dans Résistance et Tradition qui est sorti en 2013, que les socialistes... Mais Philippe Landeux pourrait dire la même chose quand on parle de république ou de démocratie. Les démons n'ont plus le sens qu'ils ont mais quelqu'un aujourd'hui qui se dit socialiste, ce n'est pas du vrai socialisme. Ça n'empêche pas que je suis antisocialiste autant l'ancien que le nouveau mais n'empêche que... C'est pour ça que je ne suis pas vraiment national socialiste. Mais je ne suis pas assez socialiste. Tu n'es pas assez socialiste. On est un mauvais nazi. Mais les mecs de droite ne sont pas plus. C'est-à-dire qu'un libéral au sens qui pour moi sont les vrais libéraux que je respecte beaucoup. Notamment, je parlais de Frédéric Bastiat qui n'est pas étudiant en France mais qui est... On parle de Maurice Allais mais bien avant Maurice Allais, Frédéric Bastiat qui est un mec des Landes qui est enseigné dans toutes les grandes universités américaines et anglaises. qui n'est pas étudié en France et qui est de la même veine que Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, lui aussi, qui disait la même chose. On peut parler de Tocqueville aussi qui est à peu près la même critique de la démocratie en tant que... Tocqueville, c'est les gens voteront comme on leur dira de voter. Non. Sa fameuse citation de Tocqueville. Tocqueville a décortiqué la démocratie en Amérique. Et il a bien vu les limites du système. C'est ce que je disais. Enfin, je ne vais pas répéter. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il a à comprendre. Mais lui donne les exemples de l'époque. Et ça s'est amplifié parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus avec la communication qui va... Elle n'est plus individuelle. C'est du massif. Bon, là, on a la télé. Je ne peux critiquer la télé. Tu peux. Tu mets des gens devant une télé, ça rentre plus vite que quelques discours politiques de temps en temps. Tout à fait, bien sûr. C'est une arme de destruction massive, la télé. Bien sûr. Donc, tu m'attraques, tu m'attraques. En 15 jours, le mec, il formatait. Donc, Tocqueville, c'était le début. Il a décrit le début. Ses critiques étaient vraies. Donc, Tocqueville, Bastia, Franklin, c'est ça, les libéraux. Ce n'est pas quelques entreprises qui se partagent le marché. Il n'y a rien de libéral là-dedans. Donc, c'est un faux libéraliste, c'est un faux socialiste. C'est pour ça que les mots sont viciés. C'est même du faux... Comment dire ? C'est du faux européisme puisque l'Europe est au moins des États-Unis, avec l'OTAN, avec les... On est en train de découvrir ce qu'on savait déjà. Moi, j'ai cité dans « Résistance à la tradition » certains rapports des années 90, mais Snowden les a vraiment... Elle les a divulgués entièrement, intégralement. On est juste que dans les bureaux des commissaires et des premiers ministres et des chanceliers et des pays européens, ils sont écoutés. Oui. On passait pour des complotistes quand on disait ça. Non, mais voilà. Ce n'est pas un statut d'allié. C'est même pire qu'un vassal. C'est pire qu'un vassal. C'est un mercenaire. C'est de la chair à canon. Ils écoutent la présidente brésilienne. Ils n'ont aucun... Ils sont censés être des alliés. Je ne raconte même pas quand ils traitent leurs ennemis puisque là, on parle de gens qui sont censés être alliés. Et Snowden explique aussi, parce que lui, il explique les deux, comment ils traitent leurs alliés, qui sont pour eux leurs serviteurs, et comment ils traitent eux, qui l'intéressent plus, leur propre population. Lui, c'est pour ça qu'il a balancé. Ce n'est pas pour les pays étrangers. Non, non, non. C'est pour son peuple. Oui, oui, tout à fait. Alors, on peut me dire... Et c'est là, d'ailleurs, que je vais attaquer en même temps. Je vais attaquer. Critiquer, parce qu'il faut critiquer, parce qu'aujourd'hui, on perd. Tu vois, le camp souverainiste perd. Pourquoi ? Parce qu'il est mauvais. Moi, j'aimerais quand même... Tu vois, on parle de propagande, là. Je suis en train de préparer un roman sur l'ingénierie sociale. C'est extraordinaire. Le niveau de manipulation qu'il peut y avoir. Mais, quelqu'un qui est manipulé, fondamentalement, il est quand même manipulable. Parce que quelqu'un qui ne l'est pas, il sera moins manipulé ou il ne sera pas du tout. Donc, il y a une partie... Il faut se remettre en question quand même aussi. Et si on perd, ce n'est pas pour rien. Et moi, ce que je déplore, c'est que dans le camp souverainiste, il y a plusieurs... Donc, anti-mondialistes, en fait, on pourra en reparler, mais il y a plusieurs types. Mais généralement, c'est les mêmes défauts. Le défaut du passéisme, par exemple. c'est-à-dire de toujours reparler des références du passé qui a échoué et de se complaire d'une espèce de romantisme d'échec. Ça fait plaisir, on se fait plaisir entre nous, la vieille époque... Même pas une époque où on était gagnant. Les mecs se remémorent des époques où ils auraient pu gagner ou ils ont déjà perdu. Tu vois ? Par exemple, le 6 février 1934. Ah ! On aurait pu prendre le pouvoir à ce moment-là. On va vivre dans un... On va revivre éternellement le 6 février 1934 alors qu'on célèbre déjà un échec. Et c'est tout... Tout est comme ça. Donc, moi, je dis, il faut essayer d'aller un peu de l'avant et de réfléchir sur la situation actuelle et pas toujours de ressasser le passé ou les références du passé quand il y a des partis gaullistes qui se... On peut prendre ce qu'on veut du gaullisme mais un parti qui se dit intégralement gaulliste, qui se définit comme ça. Moi, je suis gaulliste. C'est un peu le cas de Délèves, quand même. Bien sûr, mais c'est totalement le cas de Debout la France, maintenant. Debout la France, ça, ils ont changé. Ils ont bien fait d'abandonner la République. C'est pas qu'ils ont bien fait, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas le choix. Le nom était pris. Et le nom a été abandonné. Au bout d'un certain temps qu'il n'est plus utilisé, il redevient disponible. C'est une question de droit. Et donc, dès qu'il a été libre, ils l'ont repris. D'accord. Donc maintenant, Debout la France. On parle de Nicolas Dupont-Aignan qui, lui, ses partisans se définissent comme gaullistes mais les gens s'en foutent. Moi, j'entends tous les jours des discussions privées, soit qu'on me parle à moi directement, soit des discussions dans le bus ou dans les transports ou dans la rue ou à la télévision. Enfin, dans les émissions de débat. On interroge une personne sur la De Gaulle. Oui, c'est la bonne époque, De Gaulle. La reconstruction de la France, la souveraineté. Mais tu lui dis qu'il faut faire une politique gaulliste, le mec, il t'envoie chier. Il n'y en a rien à foutre. Ce n'est pas ça qui va le faire jouir, si tu veux. Ça, ça va plaire à des vieux militants de la première heure ou des nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue, en plus. Les jeunes militants de Debout la France, ils ont 30 ans ou 20 ans. Non, mais bon, ils glorifient aussi un certain passé. Ça, c'est peut-être pas tort. On est tous là aussi. Mais ce n'est pas le seul passé qu'on a en France, quand même. De Gaulle lui-même disait la France, c'est tout. On prend tout. Et moi, je... C'est un peu orgueillé, peut-être, mais moi, je continue Richelieu, je continue les rois de France, même la République. Jeanne d'Arc, enfin, il y a eu des héros avant lui, je veux dire. Il y en aura d'autres après. J'ose espérer que la France n'est pas finie. Si De Gaulle est le dernier, ça veut dire que c'est fini. Il ne faut pas que ça le soit. Donc, si on se place déjà dans ce paradigme-là en disant c'était le bon temps, c'est fini. On va revivre... On vit dans le passé. Ça peut être rassurant de vivre dans le passé, mais on ne fera rien. On ne fait pas une révolution. Moi, je parle de révolution au sens de revenir. Mais de revenir avec les conditions d'aujourd'hui. ... ... ...